Salut, salut, c'est toujours Aline Zoumoum, l'humoriste de talent, qui a fait ses preuves. C'est pas des galons qu'on prend au hasard, j'espère que certains en sont convaincus. J'aimerais vous parler encore aujourd'hui, une fois de plus, parce que je suis inspirée. Je dois d'abord vous avouer que j'ai pendant longtemps aimé le programme des avis de décès. C'est assez particulier comme goût, simplement parce que, à cette occasion, j'avais l'occasion d'être au courant des personnalités qui avaient décédé. Et j'allais à leur funéraille, parce que les gens qui ont beaucoup d'argent en Afrique, on le ressent surtout quand ils sont morts. Mais nous les pauvres, alors, on y va pour essayer de manger, d'avoir des contacts. Voilà, je l'ai souvent fait. Donc avec des copines, on cousait des kawas, oui. Et le modèle qui était en vogue, on le faisait avec nos kawas, et puis on allait à ses deuils. Je tiens à m'excuser parce que je l'ai fait, mais c'était la misère. Oui, la misère. Quand on voit des gens en Antilles, on les envie, et puis quand ils sont morts, on va bien voir comment le deuil se passe. Heureusement, aujourd'hui, j'ai changé de statut, mais en même temps, je ne suis pas riche. Et quand je vois des pauvres qui en vivent les riches, j'aimerais leur dire que les riches n'ont pas une vie facile. Au-delà de tous ces paillettes, ils ne dorment pas. Je confirme et je souligne que les riches ne dorment pas assez. Oui, parce qu'ils ont des comptes à rendre la nuit, pendant que le pauvre réussit quand même à dormir et à rêver. Moi, particulièrement, je rêve encore à mon âge, ce qu'un riche ne peut pas faire. Non, parce que le riche, la nuit, il faut qu'il rende des comptes de toutes ces personnes qu'il a tuées. Toutes ces âmes, là, viennent le persécuter la nuit. C'est pour ça que vous allez voir certains riches en journée, ils font des dépenses folles, et même la nuit, ils continuent, ils ne dorment pas, parce qu'il faut rendre des comptes. Ils ne peuvent pas rêver. Bref, quand ils voient 18h, 19h, ils sont inquiets, parce que c'est grave. À partir de 23h, il faut, il a de la réclame. Les âmes qui leur demandent, pourquoi tu nous as tués, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas envier les riches. Je vous dis fortement de ne pas les envier. C'est assez difficile de le prouver, mais ceux qui ont un peu de jugeote, vous devrez être fier de votre grade. Vous devez être fier de votre vie. Si vous enviez les autres, vous allez vous retrouver dans une condition où vous aurez des regrets, et il sera trop tard. C'est pour ça qu'on vous demande de lire, c'est pour ça qu'on vous demande d'écouter des sketchs, d'écouter des histoires qu'on vous raconte, même les chansons. Mettez beaucoup plus l'accent à écouter, pas la musique. Bon, le jour où vous voulez danser, danser, mais écoutez les thèmes que certains artistes portent. C'est très important, parce que tout autour de nous, il y a des choses qui se passent, et vous n'êtes pas au courant, parce que vous restez dans l'ignorance. Vous êtes des abrutis, et ça c'est pas bien, le monde évolue. Il faut aussi que les Africains évoluent comme le monde. C'est important, avant on ne nous l'a pas dit, mais aujourd'hui nous nous sommes des éveilleurs de conscience. On vous dit de ne pas voir le monde parce qu'il brille, parce que des gens rigolent, pour vous dire tout est beau, tout va bien. Non, vous devrez choisir un mode de vie qui vous convient, au lieu d'envier. Et puis il y a certains hommes qui vivent dans le monde, comme s'ils ne mourront jamais, font des enfants par-ci, par-là, et ils laissent des veuves ci et là. Quand ils sont décédés, c'est des problèmes dans les familles, parce que tous ces orphelins, tous ces veuves, il faut bien les caser quelque part, il faut même partager l'héritage. Et même le jour des obsèques, les femmes viennent parler encore à un monsieur qui n'a pas été poli. Et j'ai vu des scènes des fois, et j'en étais terriblement choquée, offusquée, comme un monsieur se sent moqué autant de femmes. Alors, ce monsieur dont je vais raconter l'histoire, c'était un diplomate, un éminent diplomate, qui a fait un nombre impressionnant d'enfants. Et le jour qu'il est mort, la veuve, soit elle faisait semblant, soit elle était au courant. Néanmoins, elle se retrouvait avec une cohorte de veuves qui venaient pleurer, le même mari qu'elle. Elle était donc assise, et les autres arrivaient. Celle qui est d'abord arrivée, c'était une femme douala. Écoutez son entrée. Vous-même, vous savez que les femmes douala craignent tout. Je ne vous apprends rien. Elle a bien noué son cabal, trop fière d'elle. Tout le monde l'a regardée. On se demandait, mais celle-ci sort d'où la veuve même s'est relevée pour regarder même celle qui venait d'y faire tout ce cinéma. Mais quand vous savez, quand on a deuil, on se calme et dit vraiment. Peut-être que c'est une collègue. Alors que la femme, elle utilisait bien des mots que nous, on connaît dans les chansons. Donc, elle pleurait dès à son chou. Comme mes soeurs goulots ne se cachent jamais. Elle aussi est arrivée. Anne-ma-mirabelle, Anne-ma-mirabelle. On en a dit de m'y aller. M'y aller, je veux dire. Moi, je veux dire, je veux dire. Comme ma vie dure, je veux dire. Elle dit que je n'était pas bien. Pour l'anquer à市 de pand hein. Je veux dire. J'en ai dit que j'en n'av AAA weren. Même s'entend, je voudrais que je négale son enfant. Je ne vois pas que je dis. Solle, grande ! De toute façon, décide que son enfant a prévu, qu'elle n'a pas à manger alors qu'il y a quelqu'un qui est mort et les gens sont tout autour voilà donc la fille baminéke qui est arrivé une dangereuse on sait qu'elle est qu'est ce qu'elle est en train de dire en fait elle a fini ça le corps n'a pas bougé tout le monde est épaté ce que j'ai retenu c'est que les hommes fassent attention vous la méfiez vous de ce que vous faites aux femmes si vous voulez pas laisser le désordre sortez couvert merci